Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Il y a quelques années, prendre l'avion en classe économie, ça ressemblait à ça. Aujourd'hui, ça ressemble plus à ça. Comment on en est arrivé là ? Bienvenue sur la vidéo que je vais appeler aujourd'hui de la classe petits soins à la classe escronomie. C'est un sujet qui a été passionnant à préparer et j'espère qu'il va vous intéresser aussi. On va vraiment parler de l'évolution et surtout de la classe économie, mais en général l'évolution du transport aérien. Alors s'il vous plaît, restez avec moi et n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous regrettez l'ancienne classe économie ou est-ce que vous êtes content du produit et du prix actuel ? Tout d'abord, avant qu'on commence, si vous êtes arrivé sur ma chaîne récemment, il y a beaucoup de nouveaux abonnés. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je vole au-dessus du Pacifique, je suis québécois. Et toutes les semaines, je suis sur YouTube avec vous et je fais des vidéos qui touchent au transport aérien. On parle de prix, on parle de conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. Je vous explique un petit peu aussi notre métier d'agent de bord, de steward, de test de l'air. Et puis aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre comment les prix ont changé, comment le glamour a disparu. En fait, il est toujours là. Et surtout, comment on en est rendu là. Alors je me souviens, il y a à peu près une trentaine d'allées, parce que oui, je me souviens un peu plus vieux, même plus que 30 ans. Alors, j'avais été à l'aéroport avec ma mère et aussi une amie et on avait été chercher ma soeur qui arrivait d'un vol. Et notre amie qui n'avait pas l'habitude de prendre l'avion, je pense qu'il ne l'avait jamais pris à l'époque, s'était fait belle. C'est-à-dire que d'habitude, elle s'habillait bien, mais là, elle avait mis une robe, quasiment une robe de soirée. Je me savais, elle avait cette grande robe bleue, elle avait le maquillage, je ne l'avais jamais vue comme ça. Tout ce qu'on allait faire, c'était aller chercher ma soeur à l'aéroport. Donc, on n'allait pas dans un avion. Quelques années plus tôt, là, j'étais vraiment trop jeune pour mon souvenir, mais il y avait aussi beaucoup de passerelles sur les aéroports où vous pouviez aller regarder les avions. Donc, les gens allaient le dimanche, ça se faisait beaucoup à Orly à l'époque. Alors, les gens allaient le dimanche après-midi bien souvent, en famille, regarder les avions sur ces genres de grandes terrasses qui existaient. Vous payez un prix minimum et vous pouvez regarder les avions atterrir et décoller. Parce que c'était quelque chose de magique. Peu de gens avaient les moyens de se payer les billets d'avions. Et donc, on essayait de voyager, de voir un petit peu ce qui se passait en regardant ces avions qui étaient énormes, se posaient sur la piste. Et à l'époque, souvent, il ne voulait pas de passerelle. Ça fait qu'on voyait les gens descendre des escaliers, les monter. Donc, c'était vraiment, on voyait tout le balai de l'embarquement et du débarquement. Alors que maintenant, c'est sur des passerelles, on ne voit quasiment rien. Alors, qu'est-ce qu'on avait à bord ? Eh bien, à bord, on avait, je vous en parlais un peu plus en détail, mais on avait des sièges qui étaient très, très larges. Et, accrochez-vous à votre siège, pas des turbulences, mais vous aviez même des bars. Et des bars qui étaient ouverts à la classe économique. Pas le bar comme Amy Wright, ça aujourd'hui, pour la classe affaire. Non, 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 vous aviez un bar qui était ouvert à la classe économie. Vous aviez des jeux vidéo, le pong, où vous envoyez la balle d'un côté et de l'autre, vous aviez des jeux vidéo. Vous aviez même une compagnie américaine qui avait un piano bar avec un chanteur qui allait jouer du piano et vous allez pouvoir chanter avec lui. Et ça, c'était en classe économie. Vous imaginez ce que vous allez trouver en classe affaire. Et en première classe, je n'en parle même pas, vous aviez des buffets. Et puis, ce n'était pas des buffets avec des salades de pâtes ou des salades de pâtes de terre. Non, 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 non. C'était des buffets avec du homard, du caviar, des choses comme ça. C'était vraiment très exclusif. Alors, qu'est-ce qui est arrivé ? Pour comprendre, je reviens un petit peu en arrière quelques années. À la fin des années 30, on a commencé à voir beaucoup de compagnies se créer. L'ancêtre d'Air France, du Lufthansa, etc. ont commencé vraiment à prendre forme. Les avions étaient plus petits et on avait peu de passagers. À l'époque, le confort en cabine était très limité. Souvent, c'était des fauteuils qui étaient en paille pour qu'ils soient plus légers. Les avions volaient à des courtes distances. Il y avait beaucoup de turbulences parce qu'ils volaient en basse altitude. Et puis, si vous deviez vous rendre très, très loin, vous aviez beaucoup d'escales. Pas comme aujourd'hui, où Comtas vous emmène de Londres jusqu'à Perth, en Australie, en vol direct sans escales. Pour contrôler un petit peu et réglementer tout ce transport aérien, qui était une toute nouvelle industrie, vous aviez ce qu'on appelle le Civil Aerotonic Board, le CAB, qui a été créé. Et son métier, c'est de réglementer tout. Ils contrôlent les routes qui sont ouvertes. Donc, entre telle ville et telle ville, pour pouvoir voler, il faut remplir des tas de documents et vraiment monter un dossier énorme. Ils vont contrôler les prix. Ils vont même décider du taux de remplissage que les compagnies sont autorisées à avoir dans leurs avions et n'ont pas le droit de vendre plus de ciel. En fait, la raison derrière ça, c'est que vous pensez que l'industrie aérienne était trop fragile et on ne voulait pas commencer à faire trop de concurrence. Et donc, en réglementant tout au maximum, on met tout le monde sur le même pied d'égalité et on contrôle absolument tout. C'est un petit peu comme si vous disiez que tous les supermarchés en France vont devoir vendre les mêmes produits au même prix et c'est nous qui décidons de ce qu'ils vendent. Vous pouvez vous imaginer que les prix seraient très, très hauts. C'est ce qui a arrivé à l'époque. Les prix étaient très élevés. Il faut savoir aussi que très souvent, vous aviez les gouvernements qui étaient derrière les compagnies d'État. Pour un gouvernement, avoir une ligne aérienne qui va dans un pays étranger, c'est apporter son prestige, apporter sa culture. Je prends l'exemple d'Air France. Lorsque Air France ouvre une ligne dans un nouveau pays, on apporte la France. Donc, on apporte la cuisine avec les produits qui sont proposés à bord, on apporte la mode, on apporte toute la France dans un avion. Et donc, c'est très prestigieux et comme c'est souvent géré par l'État, même si les compagnies perdent parfois de l'argent, derrière, on a quand même des retombées économiques qui peuvent être très importantes. Maintenant, on est rendu en 1960. Les choses continuent. Le CAB continue à faire son contrôle, mais on commence à avoir des avions plus gros, ce qu'on appelle les jets. On a vu l'arrivée du Boeing 707 avec plus de 137 passagers. Donc, c'est déjà une grosse révolution. On a plus de monde, mais on est quand même limité à des taux de remplissage qui sont très faibles. En 1962, pour les compagnies américaines, très souvent, elles étaient limitées à 55% de remplissage. C'est-à-dire qu'un siège sur deux va être libre. En 1970, on grandit encore, les avions deviennent de plus en plus gros et c'est l'arrivée du fameux Boeing 747. C'est un énorme monstre, mais qui va aussi avoir un remplissage qui est très faible. Alors, comment essayer de se différencier par rapport à la concurrence ? Parce qu'on a tous les mêmes avions, on a tous les mêmes prix, qu'est-ce qui va faire la différence ? Eh bien, c'est le marketing. C'est tous les services, en fait, qui vont vous être proposés à bord. Et même au sol, on a commencé à voir les premiers salons d'aéroport vraiment se développer. Chose qui est plus courante maintenant, mais maintenant, beaucoup de gens y ont accès à l'époque. Souvenez-vous, il y avait encore peu de passagers. On avait des salons dans l'avion. Alors, le 747, c'était parfait. On avait le pont supérieur, c'était un espace parfait pour avoir un salon, pour avoir un piano-bar, pour avoir un buffet, pour avoir un endroit où on pouvait aller fumer une cigarette, parce qu'oublié, à l'époque, on pouvait fumer dans un avion. On avait des sièges qui étaient énormes. Et là, je vous parle de la classe économie. La mesure qui est utilisée fréquemment pour calculer la distance entre deux sièges, en fait, l'espace entre deux sièges, ce qu'on appelle le pitch, c'est en pouces. Et à l'époque, je vous parle de 1970, vous aviez un minimum de 36 pouces entre deux sièges. Aujourd'hui, en moyenne, vous allez trouver sur une classe en mode, je ne vous parle même pas des low cost, vous avez entre 30 et un 31 pouces. C'est la moyenne actuelle. On avait du service, on avait de l'espace, parce que c'est ça qu'utilisaient les compagnies pour se différencier l'une de l'autre. Si je reprends mon exemple du supermarché, si tous les supermarchés du Canada ou des Etats-Unis vendaient tous les mêmes choses au même prix, eh bien, comment ils pourraient se différencier ? Par les services. Vous auriez un valet qui pouvait y régarer votre voiture sur telle chaîne. Dans telle autre chaîne, vous aurez quelqu'un qui va pousser le chariot à votre place. Peut-être quelqu'un qui va prendre votre liste d'épicerie et qui va remplir le chariot pour vous. Maintenant, c'est ce qu'on fait en ligne lorsqu'on vous commande. Mais à l'époque, c'était comme ça qu'on arrivait à se différencier. Et si on regarde un petit peu à quoi ressemblaient les sièges de l'époque, vous aviez la première classe, vous aviez la classe affaire, une nouvelle classe qui s'appelle la Premium Economy. Et c'est très intéressant de regarder un petit peu à quoi ressemblent ces sièges de Premium Economy parce qu'ils ressemblent étrangement aux sièges qu'on avait à l'époque en classe affaire. Et je vous donne un exemple sur l'écran. Dans les années 80, Air France avait lancé sa classe club. C'était des fauteuils classe affaire, rouges. C'était vraiment un très, très beau service. Moi, je me souviens parce que le jeune Victor les avait essayés. Et maintenant, ça ressemble énormément à ce que vous trouverez dans la Premium Economy parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore de lit. Donc, on a développé les produits à faire, business, première classe. L'économie est devenue de plus en plus petite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, en 1978, est arrivée la déréglementation. Ça veut dire que le CAB a été démanqué. Ça a pris plusieurs années. En fait, ça a pris cinq ans. Et petit à petit, toutes ces réglementations, tous ces leviers, tous ces barreaux ont été enlevés et les compagnies ont pu commencer à jouer la concurrence. Alors, ça a un effet positif et un effet négatif. Je vais commencer par le positif. Ce sont les prix. Vous avez d'autres compagnies qui sont arrivées. C'était plus facile de monter une nouvelle compagnie aérienne, d'ouvrir plus de lignes. Et donc, ce sont arrivées les compagnies locales. Plus tard, ce sont arrivées les compagnies low cost qui vont vous proposer de voler entre A et B, mais pour un coût moins cher parce qu'ils sont capables de mettre plus de sièges dans une cabine. Et donc, les prix ont énormément baissé. Un billet transatlantique, il est vendu dans les années 1970, il est vendu sûrement cinq fois plus cher que ce que vous allez payer maintenant. Si vous avez vu le short que j'ai posté la semaine dernière, je vous ai mis un billet entre New York et Paris en passant par Montréal pour 200 dollars. Le côté négatif, c'est justement que le glamour a commencé à partir. Et donc, maintenant, on se retrouve avec des cabines qui sont de plus en plus compactes, des sièges de plus en plus petits, légers, pour utiliser moins de carburant, et puis de plus en plus rapprocher. Ce qui fait que là, vous aviez beaucoup d'espace pour les jambes et entre vos voisins. Maintenant, vous vous retrouvez épaule à épaule, entassées comme les sardines. Mais on paye un bon prix. Et c'est pourquoi on trouve de plus en plus la classe premium économique qui se développe. Et même les dernières compagnies qui ne l'avaient pas encore commencent vraiment à s'y mettre parce qu'il y a certains passagers qui n'ont pas les moyens de se payer la classe affaire, ce que je comprends très bien, mais qui ont peut-être un petit budget supplémentaire pour pouvoir se payer un peu plus de confort et donc va se retrouver en premium économie où là, on a quand même un peu plus d'espace et on n'est capable, on n'a pas un lit, mais on est capable de se reposer quand même dans la meilleure condition. On est moins entassé. Je vous le disais tout à l'heure, les remplissages en 1962, les taux de remplissage en avion étaient de 55%. Donc les cabines étaient remplies seulement à 55%. Si on regarde les remplissages qui ont eu lieu en juin 2022, eh bien, on était juste en dessous des 90%. Donc, on remplit beaucoup mieux et n'oublie pas, on a aussi beaucoup plus de sièges que ce qu'on avait à l'époque. Voilà, comme je vous l'ai dit, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on aurait dû continuer à payer plus cher mais avoir un produit vraiment de luxe ou prendre l'avion, c'était réservé à seulement certaines personnes mais il fallait avoir les moyens de se le payer ou est-ce que c'est bien de l'avoir démocratisé, de l'ouvrir absolument à tout le monde mais de l'autre côté, vous payez un produit qui est beaucoup moins confortable. Merci de m'avoir suivi. Je vous le rappelle, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez activer la cloche, vous pouvez mettre un pouce vers le haut et puis mettre des commentaires. Ça, ça aide le fameux algorithme de YouTube. Plus il voit qu'il y a d'interactions sur la chaîne, plus il voit qu'il y a de mouvements, plus il va promouvoir les vidéos, pas promettre, mais promouvoir les vidéos et ce qui fait en sorte que je fais des vidéos pour plus d'entre vous. Je suis toujours sur Instagram, Victor Voyage et sinon, on se retrouve la semaine prochaine et si vous voulez en voir d'autres vidéos, regardez mon catalogue, il y en a plein. Vous avez juste à cliquer sur les clés, je vais vous en suggérer quelques-unes sur le côté. A bientôt, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada